alors on va faire l'ouverture de ce rasperi donc c'est un kit complet parce qu'aujourd'hui autant avec les rasperi 2, 3 et ainsi de suite on n'avait pas forcément besoin des kits complet mais là avec les dernières générations on a toujours besoin d'un peu plus de câbles donc dedans on a une boîte avec les accessoires et une boîte avec le rasperi donc la boîte là je n'en ai plus besoin là il y a la documentation qui est en plus en français quelque part oui là c'est en français donc ça je n'en ai pas trop besoin donc le rasperi pour ceux qui connaissent pas c'est un micro ordinateur là c'est la version avec 2 giga de ram on a ici la carte le le comment ça s'appelle le contrôleur pour le réseau et ainsi de suite là on a le processeur on a ici le wifi le bluetooth 2 sorties en micro vga une alimentation en micro usb là on a de l'usb 2 2 fois de l'usb 3 et un vrai réseau en gigabit là on a là une entrée en 3 pouces et demi audio on peut ici brancher une nappe avec une caméra on a ici une nappe pour certains écrans et là on a le gpio qui est utile sur bien des projets par exemple si vous faites un octoprint là on a donc la boîte d'accessoires c'est ce que je trouvais très intéressant dans ce kit là c'est qu'on a déjà pas mal de choses donc on a une alimentation l'alimentation donc elle donne du 0,6 ampères elle sort du 5 volts en 3000 milliampères donc c'est déjà pas mal et ce qui est pas mal c'est que sur le câble il y a là un interrupteur parce qu'en général l'arduino tu es obligé de le débrancher donc là avec l'interrupteur c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis ça ensuite ici on a un câble vga qui va du micro hdmi vers du hdmi classique pour envoyer donc sur une télé ou n'importe et on a enfin un tournevis donc ça c'est bien comme ça même si vous n'y connaissez rien vous avez le matériel et on va finir par la boîte et dans la boîte ce n'est pas fini parce que quand on va ouvrir la boîte j'ai ici donc le couvercle sur lequel va venir ici un ventilateur là j'ai une carte samdisk donc c'est une vraie samdisk je ne sais pas si on le voit bien voilà c'est une vraie samdisk 64 gigabits donc ça c'est vraiment cool ensuite j'ai ici une clé usb qui va vers de l'usb c pour lire ici le disque flash donc ça c'est c'est cool c'est cool que ce soit fourni comme ça ventilateur les radiateurs qui vont venir se placer sur ces trois éléments là on a à chaque fois la forme en fonction et c'est pas fini donc la plaque de base le vercle et la visserie là pour l'instant c'est le bordel il faut mettre tout ça joliment hop hop ça j'en ai plus besoin ça j'en ai pas besoin tout de suite et ça non plus je vais le mettre là voilà on va pouvoir attaquer le montage donc je prends mon arduino je le place dans son emplacement est-ce qu'il faut que je place les vis ? pourquoi est-ce qu'il y a ? là je pensais qu'on allait le visser mais en fait mais en fait il n'y a pas de vis avant de mettre tout ça je vais d'abord mettre mes je suis étonné qu'on ne mette pas les vis ça me... je me demande pourquoi elles sont alors les vis qui sont fournies avec il faut que je le garde dans la dosque voilà alors ça a peu près joliment pourquoi est-ce qu'on met ça ? c'est parce que le Raspberry Pi 4 est connu pour chauffer donc en ayant ça déjà on va évacuer de la chaleur mais il va y avoir le ventilateur qui va vraiment venir finir la chose tout ça c'est des gadgets qui sur un Raspberry Pi 2 ou 3 ne sont pas forcément nécessaires mais sur le 4 il le faut et donc autant prendre un kit c'est souvent bien plus rentable maintenant je vais venir fermer voilà donc on a fait attention à ne pas forcer rien et j'ai compris à quoi servait l'hébise parce que à un moment il va falloir mettre le ventilateur donc le ventilateur le couvercle se pose comme ceci je vais mettre les arrivées de fil là pour que je sois au plus proche du GPIO puisque je vais utiliser ces deux pins là donc ce que je vais faire c'est que je vais sortir ça alors voilà il doit être de travers pour changer on va laisser dans l'autre sens nickel filmer et monter c'est pas forcément facile je vous avoue que je me mettrais moins loin que moi je ne sais pas si je ne filme pas hein mais ça c'est normal et le dernier voilà voilà on assure un petit peu nos serrages ensuite donc moi je sais à l'avance que je vais utiliser le second pin pour le rouge et le troisième pin pour le noir ce que ça fait c'est que donc le ventilateur là il va tourner en permanence c'est c'est à partir du moment où l'arduino sera alimenté le ventilateur va tourner voilà c'est juste ça donc maintenant tac tac je vais amener un élément intéressant qui s'appelle une prise électrique je pose ici je branche là et là j'ai l'arduino qui s'allume donc là j'ai des petites leds avec l'éclairage on ne les voit pas trop et j'ai ma ventilation qui tourne donc je peux tranquillement venir fermer mon boîtier et j'ai là un arduino mais qui ne fonctionne encore pas il tourne, il n'y a pas de système d'exploitation dedans parce que j'ai pas mis la carte alors dans cette carte il y a le système d'exploitation noobs à la base il y a le système de boot noobs qui permet d'installer le système d'exploitation de notre choix donc ça, ça se fait après sur un écran donc pour installer ça on va débrancher et je vais venir mettre ma carte mémoire ici donc elle est voilà, bien branchée et à partir de là voilà, j'ai bien l'extraction d'air et je vais pouvoir commencer à programmer mon arduino suffit que je le mette éventuellement sur le réseau donc le réseau informatique je vais rajouter un clave d'une souris brancher mon écran via l'interface VGA et j'ai un micro ordinateur fonctionnel qui coûte vraiment pas cher voilà donc là, celui-ci, qu'est-ce qui va lui arriver ? je vais installer une Raspian dessus je vais rajouter une clé USB de connexion avec des protocoles particuliers puisque ça va être un projet de domotique qui sera sur ce boîtier j'espère que cet unboxing et cette mise en route vous ont plu et je vous dis à bientôt pour d'autres unboxings merci 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 merci